Kit Trip c'est un jeu de... Donc je disais c'est un... En fait c'est... Ce jeu c'est du n'importe quoi ! Kit Trip est un jeu de plateforme développé par Michael Burns. Sorti à la base sur iPhone en 2013, il aura connu un portage en novembre 2017 sur Switch et on y retrouve Kit Trip, personnage mémorable qui... nous aura pris au trip. Le jeu possède 20 niveaux, répartis entre 5 mondes avec du coup 4 niveaux par monde. Chaque niveau se finit en quelques secondes seulement. Aucun ne durera plus d'une minute. Vous me direz alors que le contenu est dérisoire et que pourquoi donc payer le prix d'un Happy Meal pour quelque chose d'aussi éphémère que ce titre ? Et bien parce que déjà... Arrêtez de dépenser de l'argent dans de la bouffe comme ça ! Non mais sérieusement, regardez-moi ces valeurs caloriques ! Vous savez ce que vous pouvez manger de sain à ce prix ? Et bah mon point d'en ta gueule ! Le jeu est d'une difficulté très poussée, justifiant une durée de vie plus élevée sans pour autant être transcendante. Mais on meurt beaucoup très rapidement et arriver à la fin ne serait-ce que du premier niveau relève déjà de l'exploit incommensurable. Ici, on ne contrôle pas le personnage ni ses mouvements, il avance tout seul. Nous pouvons à la rigueur ralentir sa course, sauter et balancer des petits cailloux sur les ennemis, mais rien de plus. Voilà donc pourquoi le jeu se veut aussi exigeant avec le joueur. Mais pourquoi donc qu'il tripe, court, comme ça ? Et bien le scénario, Fofur. Fofur à l'île. Bah vous pensez quoi qu'il avait une envie pressante ? Dans cette ambiance au graphisme à la Mario et aux environnements à la Green Hill Zone de Sonic, on su, perd nous moyen devant un jeu au style Die and Retry où les réflexes priment plus que les compétences de jeu. Après c'est comme ça, c'est comme les goûts et les couleurs, chacun sa préférence. Certains d'ailleurs préfèrent eFootball 2022 aux anciens PES donc... Si vous avez 4€ à investir pour mettre vos nerfs à vive épreuve, foncez ! Sous-titrage ST' 501